Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture GFP2 Comment ça s'appelle ? C'est les fantômes du passé, la deuxième incarnation La display est juste ici, donc c'est 5 boîtes de 4 boosters, donc c'est 20 boosters à ouvrir ensemble Ça va aller super vite, d'autant plus que je ne vais pas forcément m'arrêter sur les cartes Ce qui m'intéresse c'est de les ouvrir, éventuellement d'avoir des Ghosts, les grosses cartes qu'il y a à l'intérieur Comme Fibrax ou encore Aluber, et de simplement ouvrir tout ça La bonne nouvelle c'est que j'ai déjà ouvert 180 boosters avec l'entreprise Et très bonne nouvelle, on a déjà eu deux Ghosts, donc je vous les montrerai en fin de cette ouverture Elles seront disponibles, je vous montrerai quelles cartes on a eu, quelles chances, quelles cartes nous avons pu avoir Moi ce que j'aimerais bien dans cette display là, c'est de choper une troisième Ghosts Alors je sais que c'est culotté, parce que deux Ghosts c'est déjà pas trop mal Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un petit dad, ça me ferait extrêmement plaisir Et puis sinon un Dark Magician, Dark Magician Girl pardon, ou un petit Blue Eyes quoi tout simplement On verra bien, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez Dites-moi également si vous avez prévu d'ouvrir ces boîtes là, ou si vous en avez peut-être déjà ouvert Et si oui, ce que vous avez eu, si vous avez eu des Ghosts, écoutez, félicitations à vous En tout cas je vous souhaite beaucoup de force pour ceux qui vont acheter de ces boîtes après cette vidéo là Puisque j'espère que vous aurez les cartes que vous voulez J'espère que cette vidéo vous plaira, comme d'habitude le pouce, l'abonnement Et c'est parti pour cette ouverture Et nous voilà sur le second plan Je vous ai épargné la partie ouverture super chante des boosters Et j'ai même trié les boosters avec les petits artworks Donc on va commencer à s'ouvrir tout ça J'ai donc 20 boosters à ouvrir aujourd'hui Avec vous en vidéo Et ça me ferait plaisir de faire tomber une petite gosse tout simplement On va se les empiler On va commencer par tout simplement les rouges Arc-Démon On va commencer par là Tranquillement Et on va voir ce que ça donne Alors, bascule-moi Artaïraise Du Fantaurus Le monde zombie Vampire soccer Et les eaux sacrées célestes Bon, pas foufou comme premier booster Nous ce qui nous intéresse ça va vraiment être les cartes Soit les bons, très bons reprints Soit les nouvelles cartes qui peuvent être intéressantes dans le jeu Victoria Le cœur céleste Bah voilà, valeur drogue Vraiment ça me fait plaisir C'est une bonne carte Cancrelat, vengeur Et le chevalier, copillage Qui est une nouvelle carte Pas folle Mais c'est une nouvelle carte On continue Silex, acéré Sage, infernité Art du rituel avancé C'est un bon reprint également Addition matmec Très bon reprint Tous ceux qui ont vendu leur carte à la réédition On vous a vu Clairement Et le méga iraïza Pareil, très très bon reprint Il y a plein de decks Piaf là Qui vont être très contents D'enfin pouvoir jouer leur deck correctement Reine des poupées Vion, hyper Prise de pouvoir Vampire Hydro, reptilia Et un petit fibrax Fibrax est une bonne carte Fibrax qui rembourse Quasiment une boîte A lui tout seul Donc ça fait plaisir Alors encore une fois Pour l'instant ce sont que les prix De pré-vente Au moment où je tourne cette vidéo Mais à mon avis Fibrax Quand bien même le prix chute Il risque de re-augmenter par la suite Donc ça ne changera pas grand chose Cheveux d'or Vénus céleste Chantier naval Bram Chevalier vampire Et DDD Roi du vice Requiem Alors je ne sais même pas Quelle est la nouvelle DDD Qui est vraiment très intéressante J'avoue que je n'ai pas l'info Mais en tout cas A première vue Il y a des DDD Et pas mal de DDD Donc c'est plutôt une bonne chose Basculement altergates Grâce vampire Gramaturge d'espia Qui est une bonne carte également Point sans égal du Teni Et l'une protectrice des agents Il y a beaucoup de supports agents Dans cette extension Voilà Pas grand chose à dire de plus Je ne sais pas Faites ce que vous voulez Cette info là Mais il y a beaucoup de supports agents Nous avons des nouvelles cartes Alors Teni Vichuda Track black Ok je ne sais plus Elle permet de piocher A chaque fois que Alors c'est quoi son effet J'ai lu l'effet Je l'ai trouvé pas mal Mais je pense que c'est situationnel Et encore une fois C'est pour du deck cybers Donc c'est situationnel Vous pouvez cibler un monstre Que vous contrôlez Pointé par cette carte Chaque fois qu'il détruit Un monstre de l'adversaire Au combat Ce tour Piochez une carte Voilà Bon je ne sais pas trop Si ça sera viable ou pas Mais peut-être qu'il y aura Des turbo pioches J'en sais rien Guerrier double Dragon cyber ultime corrompu Et chef suprême Dragon de la rébellion Aux yeux impairs Le nom est beaucoup trop long Tac j'ai l'impression Que le focus se fait mal Je le verrai moi au montage Mais dites moi vous Dans les commentaires Si il n'est pas bon Jupiter Demirak Chevalier Cheval proxy C'est une bonne carte Poisson rare C'est un vanilla Reprint C'est plutôt une bonne chose Le navire des patroles C'est une bonne chose Et le DDD Qu'on a déjà eu tout à l'heure On a bientôt fini Les boosters Blue Eyes Je pense Alors Machine fossiles DDD tourbillons Slim Le contrat des ténèbres Avec le roi des marées Le vent violent Du roi errant Et la bungee La bungee Qui est une très bonne carte Également On a eu un ballard rock Qui est une bungee En quelques boosters C'est plutôt pas mal C'est le dernier booster Blue Eyes Gravito Hero Vision Basculement Altergeist Raptor Jumeau Cypher Sanctuaire céleste Et sable mystique Qui est pareil Et une vanilla Qui est plutôt Certaines vanillas Qui sont plutôt des bons Reprins quand même Sorciers vampires Cheveux d'or Sanctuème parsat Ah Princesse colonne Qui avait un print Un très vieux print Alors ça Ça va faire plaisir A beaucoup de joueurs C'est un nouvel artwork Du Et bien simplement Bête cristalline Le dragon arc-en-ciel Rien de fou Alors je sais pas si c'est Un nouvel artwork Ou une nouvelle carte En fait Si je suis en train de me dire Mais Mais en tout cas C'est joli Voilà Quoi qu'il en soit Mars Agent S Dragon Samsara Tragédie d'espienne Enfin plaisir Parce que c'est une petite Ultra Raptor Jumeau Cypher Et sable mystique A nouveau Mais pour l'instant L'ouverture est pas folle On va pas se mentir C'est pas fou Vampire de l'ombre Codeur Exportateur Poinsagiste Qui est une bonne carte Vampire sucker Et dragon de l'explosif De l'explosion Pardon Dragon de l'explosion J'ai pas encore tout à fait Bien compris son effet Il permet de s'invoquer Puis tu casses tes monstres Puis tu peux faire une link J'ai pas encore bien tout compris Mais à mon avis C'est pas du mauvais support Pour dragon link A voir ce que ça fait dans le temps Exécuteur brutal Sorcier vampire Pareil Petit upgrade de rareté Pour le théâtre Des despians Guerrier double Et c'est pareil Très très bon reprint Pour le Céleste centauréa Et c'est le dernier booster Cyber dragon Tac Du fantaurus Du Jupiter Une dramaturge A nouveau Point du Sans égal Du Teni Et majesté hyperion Qui est le nouveau hyperion Dark Tout simplement On avance Dans les boosters Dieu des archers Ok Là X64 nul Pour ça la main grande Le Sigma Du reprint Fantaurus Qui fait du bien Et le sanctuaire des chiens Fantaurus Il a eu du support Il n'y a pas longtemps Et pas mal de reprints Je pense que c'est intéressant Le deck peut être un bon fun Tout simplement Vénus Agent Madame de la direction Potartis Spectre Qui est un vanille à nouveau Sandwich Qui est un vanille à nouveau Et le Finn Borel Qui est une très bonne carte C'est une Link 5 On n'avait pas beaucoup de Link 5 Link 6 Et bien là c'est une Link 5 Et c'est du support dragon Tout simplement Donc moi ça me rend heureux A chaque fois Sphère mystique Lumineuse On s'en fout complètement De cette carte là Saturne Chantier naval Bran Et Megareiza Et on arrive déjà Sur les derniers boosters C'est fou d'ouvrir un booster aussi vite Alors après Peut-être que certains vont penser Que je rush ou quoi que ce soit Mais très honnêtement J'ai déjà ouvert 9 displays Donc l'équivalent de 180 boîtes 180 boosters Il y a un moment où Je connais l'ouverture Ce que je veux C'est les grosses cartes Ou bien simplement Les ghosts Donc ce que vous comprendrez Probablement Barbe blanche Comini On n'a pas eu beaucoup On n'a même pas eu d'alluber Dans cette ouverture Pas eu d'alluber tout court Pour l'instant On a eu 7 alluber Pour vous donner un peu Les ratios En 9 displays Donc là du coup C'est la 10ème display Mais pour l'instant On n'a rien eu de fou fou Cheval proxy Sorcier vampire Ponciagiste Aspen Sucker Et greffeur du chaos Qui est un nouveau greffeur Et bien voilà C'est terminé On n'a pas eu grand chose de fou On va essayer de se trier ça quand même Au niveau des dramatures Je pense que c'est des cartes Qui peuvent être intéressantes Les Megareza C'est sympa aussi Qu'est-ce qu'on a eu d'autre C'est assez tricky Comme ouverture C'est Bon ben voilà On a eu 2 ghosts Que je vous montrerai juste après En quelques boosters Bon c'était déjà Visiblement pas mal On va dire Tac Je suis obligé d'aller chercher Pour essayer de trouver Des cartes cool Tac On a eu 3 dramatures Donc à mon avis Dramatures ne vaudra pas grand chose On en avait déjà eu pas mal On a eu 2 Megareza Un petit peu de zombies Mais à mon avis Ça ne cote pas grand chose Et voilà Grosso modo On a eu 3 dramatures Une tragédie On a eu une comédie aussi C'est vrai que je ne l'ai pas sorti De Reza Un Fibrax Un Finborel Et voilà Grosso modo Je vous l'avais promis Je vous montre les 2 petites ghosts Qu'on a eu Tac Donc c'est Il s'agit de la sphère De rats Mode sphère Donc le dragon et les deux rats Mode sphère Qui va du coup rejoindre Et bien tout simplement Les dragons et les deux rats Qui existaient déjà en L.E.D. 5 L.E.D. 5 je crois Ou L.E.D. 4 Je ne sais plus Le truc de rats là Et le dragon rouge Arcadémon Qui est très très beau J'adore cette rareté C'est fou à quel point Cette rareté est belle Et alors très très bonne nouvelle Pour les collectionneurs Et joueurs Yogi Autant on avait des défauts Sur certains Dark Magician Des défauts d'impression Autant sur celle-ci On n'en a pas En tout cas les deux miennes N'en ont pas Et franchement C'est plutôt une bonne nouvelle Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée Alors oui Ouverture pas forcément très folle Mais voilà C'est que une display On en a déjà ouvert 9 à côté Donc grosso modo Sur le ratio global C'était très correct Comme ouverture J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez passé Un bon moment Moi voilà Je suis passé un bon moment Je suis content d'avoir pu Vous montrer à la fois Cette ouverture là Le jour de la sortie Et puis également Et bien simplement Les deux petites ghosts Que nous avons déjà ouvert Fun fact Les deux ghosts qui sont ici Sont sortis dans la même display Donc c'est à dire que Si j'ai ouvert une boîte comme ça Il y avait deux ghosts à l'intérieur C'est un truc de fou furieux Est-ce que c'était bugué ou pas J'en sais rien Sachant que On a eu également le cas D'une boîte Où on a eu Dans les quatre boosters Deux à l'Uber Donc voilà Peut-être qu'il y ait des Petits ratios un peu différents N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez eu Dans les commentaires Je serais très curieux De savoir ça En tout cas Ce qui est sûr C'est que je vous en mette pas plus Prenez soin de vous Un euro duel Et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titrage ST' 501